Bien-aimés, assoyez à nous parler de la parole de Dieu dans le livre de Jacques. Nous parlerons de méditer quatre versets. Et je vais vous ouvrir la Bible avec moi. Je vais vous parler dans deux versions. Je vais vous parler d'abord dans la version 8 secondes. Et pour une raison bien précise, je vais vous parler dans la version 7. Jacques, chapitre 1er, verset 1er à 4. Jacques, 1er, verset 1er à 4. Assoyez à nous parler de méditer ensemble sur une question ou bien une instruction sur comment profiter des épreuves. Comment profiter des épreuves. Jacques, chapitre 1er, verset 1er à 4. Amen. Si vous joignez, il n'appelait seulement commencer. Oui, appelez-le dans la version 8 secondes. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ aux douze tribus qui sont dans la dispersion, salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfait et accompli sans faillir en rien. M'appeliez-le dans la version semeur. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, salue les douze tribus dispersées du peuple de Dieu. Mes frères, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. Car, vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte et soyez plein de force. Des hommes auxquels il ne manque de rien. Parole du Seigneur et peuple bon Dieu a dit Amen. Seigneur, merci. Oui, merci pour parole. Merci parce que Seigneur Dieu ou te quitte instruction pour nous, façon pour nous naviguer, Seigneur Dieu, de ce côté de l'éternité. Qui ça nous t'a fait si ce n'est pas de parole, qui instruit nous, qui nourrit l'homme nous, qui orientait nous, Seigneur Dieu, le nouvel épais du chemin nous. Merci. Nous établons, Seigneur Dieu, que nous l'ouvrons. L'esprit nous, l'esprit nous, l'oreille nous attentif pour nous, Seigneur Dieu, tende ou kapale. Nous pas à vin tende yon nom, nous vle tende voir à travers yon nom. Permette que parole sa Seigneur Dieu, l'ivage ou en an nou, yon terrain fertile, pou l'grandi. L'on a fait face à l'épreuve, pour nous songer qui sa parole ou enseigne nous, Seigneur. Pa nou a prépare ke nou, Père Saint, pou nou kronen, koman pou nou profite de épreuve nan la vi nou. Fè ke vreman, parole sa yon, yon aplike, Seigneur, pou nou pa pale, pou pale. Mais face à réalité an, pou nou jwenn, Seigneur Dieu, ke nou te deja prépare pou nou fè face à sa kap bin sou. Merci pour chacun d'entre nous soulignons, et merci de ce que vous faites déjà, parce que vous prépare que nous pour nous recevoir parole. C'est prière nous, au nom de Jésus nous prierons. Amen. Comment profiter des épreuves? Comment nous-mêmes en tant que chrétiens nous capables de profiter des épreuves, des épreuves de cette vie? Et m'gènyen trois épreuves de la vie sa, de épreuves en général ki fèfas, ki sououtou, ou doué adopte la bon atitude. Ou doué adopte la bon atitude, sa vle di ou doué réaliste. Premiè bagay. Deuxièmement, m'appuyer avec ou rapidement, ou doué embrasser l'enseignement de la parole de Dieu. Embrasser l'enseignement de la parole de Dieu. Troisièmement, ou doué soumettre épreuves l'an à la volonté de Dieu. Rapidement, m'abdi l'encore, premier bagay ou fèr ou doué adopte la bon atitude, sa vle di ou doué réaliste. Deuxièmement, ou doué embrasser l'enseignement de la parole de Dieu sans réserve. Troisièmement, ou doué soumettre épreuves l'an à la volonté de Dieu. Jacques Seyoun n'en texte, à chaque fois sujets sa alimenter, que ce soit l'an à la volonté de l'épreuve, l'an à la volonté de souffrance. Jacques Seyoun n'en référence ou pas k'a passé à côté de lui. Et dans quatre premiers versets dans le livre Jacques Lang qui intéressait nous à Soéan, il y a un condensé, un résumé, un synthèse générale de l'attitude nous. Le n'a pas fait face à toute situation troublante. Le m'entrée dans le verset A, bien aimé, dans le Seigneur, verset 2, la parole nous dit « Quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, premier point, c'est que pour qu'on profite de l'épreuve dans la vie, il faut qu'on adopte une bonne attitude. » Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un monde qui est réaliste. Il faut qu'il y ait un monde qui est réaliste. Le verset 2 nous le dit clairement « Quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, » Ça, c'est le m'entrée dans la version Seigneur, parce que la version Lui Seigneur n'est pas fait point sa sortie aussi clairement. L'entrée là, même puisque vous avez une traduction légèrement différente, n'est pas apparaître dans la version Lui Seigneur. C'est ça qui fait moins le tout dans la version Seigneur. Seigneur dit « Quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, » « Quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, » Le premier point que vous voulez attirer l'attention sur le texte, c'est que le texte, dans la version originale, c'est même ça le dit, Il n'est pas dit « Si, vous passez par des épreuves. » Il n'est pas dit « Ou peut-être, vous passez par des épreuves, mais ça peut faire. » Il dit « Quand vous passez par des épreuves. » Première attitude pour gagner, c'est qu'on est que l'épreuve est incontournable dans la vie en général. Il est beaucoup rentré pour me parler de la vie du chrétien, mais dans la vie tout court, tout le monde peut vivre de ce côté de l'éternité, Mais bien-aimé, dans le Seigneur, il a fait face d'une façon ou d'une autre à des épreuves de la vie. La vie l'est faite en partie de souffrance. La vie l'est faite en partie de calamité. Moi, on dit « en partie ». Heureusement, ce n'est pas seulement souffrance qui gagne en vie. Bon, Dieu créé tout bagay de telle sorte que nous ka jouit. Dieu merci, ce n'est pas seulement souffrance qui gagne. Mais on n'est pas capable de passer à côté réalité que la vie l'est gagne là-dedans, l'est souffrance. L'est gagne calamité. Réalité a, bien-aimé, nous vivons dans un monde déchu. Un monde qui est en prise de péché. Et ça, li concerne tout moun kap viv, de pouse moun wak viv. M pa bezon konen souse blanc, noir, pauv, rich, kretien, ate, vodouizan de pouse moun kap viv ou expose à mal ki gagne nan monde lan. Ça, c'est premier réalité personne pa ka échappé avèk li. Gagne an accident. Gagne an maladie. Ça ka arrive ko perdu yon etre cher. Gagne an sa yore les pauvreté ou bien manque d'argent. Gagne an la vie, mais bien-aimé, dans le Seigneur, trahison. Gagne an déception. Gagne an peur. Gagne an angoisse de toutes sortes. Ça, c'est la réalité de la condition humaine. Et malheureusement, souvent, nous pa ka fe face à yprev parce que gagne an peut-être moun ki vle fè nou passe à kote do réalité sa parce que nou se kretien. C'est comme si m'ta dit, nou gagne an sortes de passe contre réalité sa. Gagne bagaï moun si te la ki pa pou nou. C'est comme si m'ta dzu, yon vle fò komprande lò se kretien. Gagne bagaï ki pa ka rivou. Parce que c'est comme si, ou vinon l'autre monde. Comprendre la parole de Dieu, m'a bien-aimé, dans le Seigneur, c'est pas ça. Moi, l'i. Le Seigneur, Jésus-Christ lui-même, l'i enseignait très clairement à Discipio, avant l'quitté Tersa. Vous aurez des tribulations dans ce monde. Vous aurez des tribulations dans ce monde. Et la doctrine de la souffrance, c'est pas un bagaï ki margii nal nambiblant. Fason nou mèm kretien kapsuiv le Seigneur, nou komprande l'enseyman de la parole de Dieu sur la souffrance. C'est pas un bagaï ki margii nal nal la Bib bien-aimé. On moun te kadye, son verset ki pa lè de sa, c'est seulement un aspect sa yote pa lè de sa. C'est tout kote nan Biblan. C'est sa kfe m'an vi pou mwen, fè premier point sa, di clairement. Si yon moun wap suiv le Seigneur, ou pa goun sen doctrine de la souffrance, wap gen problem. Wap gen gro problem. Sou se moun ki achete l'Evangile facile lan. L'Evangile ki di, paske m se kretien gen yon bagaï, m baka ki pak arrive, nan. Sou rentre nan l'Evangile sa, wap gen an pil problem. Parce que l'e mwen li, la parole de Dieu, pa gank ken kote li di, paske m se kretien. Gou maladik papu ou, m ba wel an ken kote. Texan di au verset 2, encore une fois, kank wou passei par toutes sortes d'épreuves. Toutes sortes d'épreuves. Si m'tap mando soulinii, m'tap mando soulinii nan verset 2 yon, deux mots sa yo. Kank, toutes sortes d'épreuves. Premier an, c'est kank. Deuxième an, c'est expression, toutes sortes d'épreuves. Ou kone, yon nan bagaï ki diferencie la foi kretien de yon pil courant de pensé, de yon pil doctrine, de yon pil philosophie des orme. Se kote réaliste sa. La parole de Dieu, li montre nou klèrman, monde lan jan liéan, li genye mal ladan, li genye soufrans ladan, genye épreuves, gen calamite. La Bible tre réaliste. Gen yon paket doktrin, ki sa yo fe, yo rekonet tou genye soufrans nan mond lan. Sepandan, sa yo pral ansenye, yo pral ansenye moun koman pou yo fe, pou yo retire tet yo nan soufrans. Pou yo, n'taprel di soustrèr tet yo a la soufrans. Par exemple, genye yon courant de filozofi, le stoïcisme, yon rele moun sa yo stoïcien. Stoïcien yo se de filozof de l'antikite, pou yo te ede moun ou bien yo propose de solution a kesyon soufrans nan. Yo propose un ansenye moun ka aplike pou yo retire tet yo nan kesyon soufrans. Mou gal bon kek exemple. Par exemple, genye yon stoïcien ki di, pou ka viv bien, pou pa kon netroop calamite nan mond sa, c'est pou seulement viv dans le présent. Viv dans le présent. Pas viv dans le passé. Sa k passé deja passé, ou bak a fanyein kont le passé. Pas fatigou toi pou le futur, vive seulement dans le présent. Quelque part, genye yon certaine vérité nan sa jessa, sa jessa philosophique ancienne. Gyon certaine vérité ladan. Le passé, ou bak a fait grand chose par rapport à passo. Paseyan li get an fini, li dépassé. E yon moun ki ta kapab, li ta bon effectivement pou pa viv dans le passé. Mais genye yon deux problèm par rapport à sa jessa. Sa jessaan du pou pa viv dans le passé. Sa jessaan du pou pa viv dans le futur, vive seulement dans le présent. Mais le deux problèm li get an, c'est ke li padou comment pou pa viv dans le passé. Yo dou sa pou fe, yo pa bon moyen pou fe. Et c'est sa yon nan difference fondamentale ki genye avec l'évangile bien-aimé. L'évangile pas seulement d'ou me sa pou fe. L'évangile bon moyen pou fe salman do fe ya. La puissance de l'esprit de Dieu ki nan nou. Donc, vivre dans le présent, je veux bien. Mais moun goun l'ot si problèm, deuxième problèm apos sa genye, c'est ke tout essaye mta essaye de vivre dans le présent, m'pa kapab. Kouman m ka fe vivre dans le présent seulement. Bien-aimé, l'homme, c'est yon etre de projet. Ou toujou gen projet. Ou gen oua pa gen assurance ke oua pou e demèmé. Mais sa pa vledi, l'oua comprenne l'enseyman de la parole de Dieu, ou pa doue fe projet. Et projoyo, yo pa selman pou rou. Défou, ou gen projet pou tê tou, mais ou gen projet pou piti toutou. Ou gen projet pou l'ot moun ki otour de rou. Imagine yon moun ki tap viv seulement dans le présent sans projet. Moun sa pa tap ka gan ken niveau de responsabilité. Parce que si tout moun ta decide viv dans le présent, li pa tap konstoui sur le futur. L'otre génération ak ap vini yo. Yo pa tap gan ken espoir pou yo jwenon de men meyer. Moun nan tap di a, se jo di am wè, se jo di am konè, ma fe sa m vle, ma viv jan m vle. Esko komprenne sak fe, apos sa li gen problem la dan. Viv dans le présent. Li ka gen yon certain kote positif, men li pa aplikab. Ou pa ka viv seulement dans le présent. Dezyem sajesse yo utilise pou edem moun fè fass a kesyon soufrans. So ici en yo, yo di, on fasson ka fe, pa mette trop atante sou la vi. Pa fe la vi trop exijans. Pa espére en pil. Espére le mwens possible. Pa espére en pil. Espére le mwens possible. O se kom simtadzou, vit, viv ti la vou, et pa gen atante. Paske pi, dapre yo men, soufrans, deja gen soufrans, deja nan moun lan, ko gen atante, ko pa gen atante. L'ovin gen atante yo men, soufrans tan li vin kwadruple, li vin multiplie. Paske se atante yo, ki kon pi go koz de deception. La anko, gon sertene verite la dan. Gon sertene verite la dan. Oui, se kelke par, m'senti, sou ka vi vi avek, au niveau de satisfaction, men jan la parole de di ansenye, li ka permette ou viv mieux, gon sertene verite la dan. Sependan, men problem nan pose. Kelke par, non nou, bon die kreye nou avek dezir. Bon die kreye nou, takou dezet d'espoir, nap viv par l'espoir dan l'espoir. Jou ta retire espoir yon moun, moun sap sombre dan le d'espoir, elika sombre totalman, juska arrive mette fen nan vil. Dezir, kay l'om son bagay bon die kreye la vel. Mwen kar satisfe de sam gen yon jodiyan, kote mi yon jodiyan, men mwen toujou gen proje, mwen toujou gen dezir, ke demen, situation la vi, map amelioré. Le yon moun rete li selman di, pa espere an yon de la vi, pa nou ryan ken atante de la vi, mwen kompren nou, i sa yov le di, men msenti kelke par, se pa kon sa bon die te kreye, mwen fete avek dezir, sa se realite pamenan li diferan. E donk, filozofi sa li pa aplikab, vreman, kompletman. Touazen bagay yo di, viv san atachman. Stoisyen yo di, sou moun ou bezwen viv, pou pa konen gros soufrans nan moun, sa pa atachowa an yon. La ankor, goun certain verite la dan. Pa atachowa, touwop a bagay, avek kelke so, yo di, kelke so sa gen pa atachowa an yon. Par ekzamp, gen yon stoisyen ki di, e, pou kesyon atachman, li telman ale lwen, menm le wap embrase piti tou, wap soti, ou bay piti tou an kolad, ou embrase l, pandan wap embrase ti moun nan, se pou mumure nan tetou, de men maten ti moun nan pral mouri. Yon fason pou raple tetou, pou pa tou atacha a ti moun nan. Eskou e jis kote kesyon an ale, biyene mey. Lave di, yo vle moun tou, kesyon sentiman, sou kapab, ou te ka wotire l net. Paske se sentiman, ki obje de febles, se sentiman ki pral fe, ou soufri plus, le kalamite vini sou. Donk, lwa pambras ti moun nan, pandan wap embrase l nan, se pou mumure, se pou di nan tetou, ah, ti fi sal pral mouri demen maten. Amzi, pandan wap embrase l nan, ou tou ap repouse nan menm tan nan l'esprou nan kèr, paske, ou pa vle atache. Solusyon sa, jes sa yo, eskou e tout difikulte yo genyen? Difikulte yo, biyene mey, se ke yo anestezye, sentiman, bon dieu kreye nou ave yo. Se kom si mndadou, pou viv bien, fokou pata gen emosyon du tou, fokou tatan kou yon robo, ki vin fwa, ki gon fwa deur, men ki pa reflete, jan bon dieu kreye nou. Dan le bouddhisme, le bouddhisme, se son religion, ki pratike nan anpil peyi, an Asie, l'Inde, la Chine, le Tibet, se yo nan religion, ki pou one type de detachman sa. Gen yon pasteur, ki raporte, gen yon dam, ki rakonte li, ke li te batize, e, apre el fin batize, li abandonne, la pratik kretien, la foa kretien. E dam nan, lale, fe yon sejou, o Tibet, pou lale pratike, teknik, meditasyon, san konta di apale de yoga, tout lot type de teknik de meditasyon, li kite la foa kretien, pou lale pratike, bagaye sa yo. E, li rakonte ke yon jou, li te retrouve li nan yon bus, e bus nan, li pase sou yon pieton, li kraze pieton wan. spektak lan, orribl, pieton wan tout, zantray li gaye sou, nan la ru yon. Tout moun, ki ou e spektak, akzidan, yo orifye, par sa ki rive ya. E dam nan li menm, ki te nan busan, li gade, li desan, li pa senti, anyen, par apou a sa k pase yon. Li te nan fom, danestézi total. E le la prealize ki dekalaj, ki genyen, ant reaksyon palan, e reaksyon lot moun yo, se le la preal kompren, ke li an danje. E li preal di nan li menm, fok, mwen soti, nan pratike bagaye sa, paske, li anestézi, tout sentiman, mwen genyen, ki fe mwen moun. Sim ka devan, ak osi orribl, e mw re te impasib, mw re te osi fwad, kwen, keleke chose, ne va pas. E se le sa li prealfe, d'eklarasyon, pou le di, kan je contemple, d'un kote, Jésus soufrant pou moi sur la kwa, e de l'autre, se bouda, o sourire béa, e indiférent, je n'hésite pas un instant. L'e mab contemplé, d'un kote, Jésus kri, ki participe nan soufranse moin, a la kwa, e mab gade bouda, ki li men, li nan yon indiférens, nan yon insensibilité, pa yon segonde, mwen ezité. Alon, men ki jan d'expérens, filosofi, doctrin de panse, yo propose, sajes de se mond, yo propose, sou kesyon soufranse lan, et tout sa yo bien-aimé, yo pa realiste. Donc, premier point, an pou songer, sou besoin, profiter de épreuvenan la vou, pa ignori épreuvenan, adopter la bonne attitude, soye realiste. Ce n'est pas parce qu'au chrétien, pa ignori épreuvenan, pa ignori épreuvenan, soye realiste. Deuxième point, embrasser l'enseignement de la parole de Dieu sur les épreuves. Et non pas sage, nous sautoyame et bien-aimé dans le Seigneur, nous apprend que épreuvenan, en réalité, se yon mise à l'épreuve de notre foi. Ça dit très important. Épreuvio, se yon mise à l'épreuve, se yon examen, se yon test yoye de la foi, si pou moun ki pa kounen le Seigneur, épreuvio vi ni sans sens, épreuvio pa ignori épreuvenan, épreuvio vi ni par hasard, pour nous autres, chrétiens, épreuvio yon se yon test de la foi que n'ap confesse, qui sa n'ap confesse? N'ap confesse que n'ap servi yon Dieu ki ka fait tout bagay. N'ap confesse que bon Dieu son Dieu d'amour, et li exemplifié, li illustré l'amour pour nous. Li prenf form moun pou l'mouri pou nou. Dieu li voye kris mouri pou nou sol piti klian, de tel sort que nou ka gen la vi. Se sa nou konfesse, nou konfesse ke bon Dieu ka fait tout bagay, bon Dieu son Dieu d'amour, si bon Dieu ka fait tout bagay, bon Dieu son Dieu d'amour, li telman en mèm, li vin mouri pou moun, sa mwen katire kom konkluzion, si m gen epreuv nan vim, epreuvio yon gen yon sens. Si bon Dieu sa, kite epreuv vini nan vim, se paske li gen yon objectif, par rapport a epreuv lan. Epreuv lan se pa yon bagay accidentel, se pa yon bagay sans sens. Mèm jan yon moun ki pa konen, le Seigneur Jésus te ka pense l. Paske li mouri pou moun, li mouri pou moun, et se sa sens la foi nou. Li telman en mèm, li vin mouri pou moun. Sil mouri pou moun, li tout puissant, li kon tout bagay, donc epreuv ki vin nan vim, pa ka wazar. Donc se yon seyman fondamental sa, pou nou embrasse sou epreuv. Dezyme point, embrasse l'enseyman de la parole de Dieu sur les epreuv. E toasyem point rapidman, soumet epreuv lan a la volonté de Dieu. Gen tro bagay rapidman pou fe. Soumet epreuv lan a la volonté de Dieu. Gen tro bagay nan tekst jaklan nou we. Parol la di nou klerman, bian eme, nan epreuv lan, bon Dieu gon objectif spesifi. E se sa kfe li lese epreuv yo vini sou route nou. Ou bien li komande epreuv yo pou yo vini sou route nou. E nan verset katlan nou li pou ke vou parvenye a l'état d'adulte. Pou ki sa bon Dieu ki te epreuv yo vini, le na fe fa sa epreuv yo. Pou ke vou parvenye a l'état d'adulte. E soye plen de force des om aukele il ne manke ryan. Met 3 bagay epreuv yo gen dan yo bien eme. Le loa fe fa sa epreuv. Se sou sa yo pou medite. Se sa yo pou mener dan la prière. Pou ka soumette epreuv lan a la volonté de Dieu. Se se pou medite sou maturite epreuv lan a permette ou prendre la marche avek le Seigneur. Maturite. Se sa le texte an di wii pou ka vini a l'état d'adulte. Se ki karakterize etat adulte lan se maturite dan la marche avek le Seigneur. Loa fe fa sa epreuv e ou passe etape epreuv lan ou prenme maturite nan relasyon avek Christ. Avant epreuv lan li te ka ne pot ti bagay ke te ka trouble yo. ne pot ti bagay te ka metou non etat de stress non etat de paralysi. Men plus ou expose a epreuv se plus wap atenn maturite nan manch avek le Seigneur. Plus ou expose a epreuv se plus wap atenn maturite nan manch avek le Seigneur. Se du mwens ou traverse mwman epreuv lan. Maturite se yun nan objectif bon Dieu gen yen nan l'esprit li le livoye epreuv sou chemen li vle nou atenn nou nivou de maturite me komon ka panser a sa. Panser avell nou reme evoke imaj yon moun ki l'ekol. Lour l'ekol pou passe nan yon klase supérieur fok ou subi yon examen. Examen an li pa facile. Si l'ite facile, yon pat ap ka évaluye vreman nivou. An mèm tan examen objektif li se pa fok echwe. Examen se pou ou pase etap klase ou yon pou ale nan yon lot etap. E se sa maturite yon yon epreu yon yon permete maturite nan manch ou avek le senyor. E plus ou expose a yon se plus wap ekip pou ede yon lot moun. Gen moun ou pralede un pe plus loin ou pat ap jom ka edel sou pat pase nan wout la pase a la. Se sa kfe gen de moun lor fin viv yon bagay ou mye arme pou edel pou edel moun sa mye ke kikonk. Mwen mwen gen doa gen yon konesans teorik de salabib ansegye. Men ou mèm kite vive kalamite ou mèm ki te pe du yon etre cher ou te pe du maman ou tre to nan la avou ou te pe du papo tre to nan la ve ou ou pe du yon etre cher ou gen plus kapasite pase mwen ki pap fe eksperien sa pou edel moun nan ki ap viv mèm bagay ou te viv la. Et sa li au servis du kor de kris epuevlan li gen ans li permette ou atenn yon maturite et ou mette maturite sa au servis du roy yon de dieu le sa ou soumette epuevlan a la volonté de dieu ou dako et ou chache ki eleman de maturite ou ka jen nan epuevlan de zem bagay ki gen an dan li 3 stade an dan li fo reziliyant tekst lan di nan verset katlan pou ke vous parvenye a l'état d'adult et pou que vous soye plen de force plen de force se sa men traduit par la reziliyance sa reziliyance lan ye se kapasite yon moun genyen pou reziste a chok reziliyance se kapasite yon moun genyen pou reziste a de gros chok bien neme la vi a gen de gros chok la dan la vi a gen de gros chok la dan et an pil nan nou la moun papapran nou an yon donk le e prev lan vini ou pas se kap e prev lan se volonté bon die pou apran de ep sa reziste a chok gen tout sort de chok metnan goun bagay ki important par apropo chok lan et c'est sa ki fe la parole de die li vraie la parole de die li réaliste lor se chretien sa pavel dit pas kou se chretien ou pap senti chok lan en bav le pan bat arèm et personne panser le goun problem ladan lor pon chok et pi ou senti chok lan ou goun faiblesse qui rentre sou mais oui sa karive ou senti un moment de feblesse le se nyor jesuk a eu se moment an tan koum il senti moment pa gen yon kestion de pou montre ou spirituel ou maske ou bien ou parle moun ou sou chok gen de chok ki rive bien eme fok ou dako sou chok se pon mank de maturité spirituel lor sou chok seulement fo kou résiste se set an kou yon rozo le gro van passe rozo a plie van ka fe rozo a plie plat a ten net me ges swat apre van fin passe sa rozo a fe li kampe pou de pou de plu bel donc ou gwen résilience et poe vlan li travail la ka ou résilience et c'est sa ki rive à la croix le seigneur jésus li li te souffri réellement mais bien aimé dans le seigneur en d'autres termes le me pal de résistance au choc sa par senti douleur ou senti choc ou senti il même le seigneur le te a la croix li te senti souffrance l li senti physiquement psychologiquement relationnellement avec bon die papa et au point que le a pourquoi m'as tu abandonné est ce qu'on est juste kote sa kale ou k senti l et mab ge occasion si bon die vle pour nous parler de sa ou k senti sa pa vle dou ou anestésie bon die pa vle nou anestésie face à choc avec et preuve l oui sa k arrive le seigneur jésus crié bon kote le rive dans le le jardin le jeté mané les non lamentations les bailles de l'eau jusqu'à ce que c'est le goutte de sang tombé sous les réelles mais choc lent les résister à les c'est ça Paul l'abdi l'oldine en philippien 4 verset 12 13 verset 12 et 13 je sais vivre dans l'humiliation je sais vivre dans l'abondance en tout et partout j'ai appris à être rassasié et à avoir faim à être dans l'abondance et à être dans la disette et puis l'hypral dit au verset 13 je puis tout par celui qui me fortifie plutôt par celui qui me fortifie c'est pour question d'anesthésié ou par réaliste et puis comme si ou c'est chrétien spirituel ou pas problème non même l'apôtre Paul le Seigneur Jésus Christ lui-même lui-même moutre nous voir résister à choc et troisième étape qui est soumettre épreuve à la volonté de Dieu ou ou vint complet l'or soumettre épreuve à la volonté de Dieu résultat final c'est que ou vint complet texte d'inou toujours verset 4 ou afin que vous parveniez à l'état adulte c'est premier bagaille soyez plein de force deuxième bagaille troisièmement des hommes auxquels il ne manque rien l'or 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 pas se premier et ap maturité résilience denye et ap l'on vin complet mon pas complet comme si en le ou complet en kris l'or fin surmonté de vagues de preuve ou vin yon moun complet nan la fwaou ou vin non niveau comme si c'est en kris la ou vin chita véritablement ou vin kompren que tout bagaille nan moun sa pou yon titan koun yon vin chita koun nan kris an nan kris an yen pa bre neng ou sa pa vle di ou pa ou pa gen sentiment en kon non me sa vle di ou plie men jarozo a men nan kris ou rekan pepi jamb nan kris ou kontinue marche nan kris wap wap rale vers sa bon djou genyen kom plan nan la vi ou le sor vin komple an kris et se sa kris la anko banou kom exemple men ben eme dan le seigneur ala kwa kris fe fas a tout et ap sa yo e lel ri von kote li fin akompli tout bagay li pral men dil le manier kler li pral kri tout et akompli koun bon djou li akompli kompletman kris koun yala chita dan la volonté de djou lel fin traverse tout te prevyo la kwa et cetera yo pas l nan risib yo jwè avèk li tank on ti vagabond kom si yon moun tank on brigand on vulgar brigand le seigneur jesu kri un om ki a vécu sans pêché yo traite le tank on vulgar brigand ou kon sal fe bien eme li soumette li jusk ou bou a la volonté de die et dans la volonté de die li vin komplet et pi li pral kri sur la kwa tout est akompli et pruv nan la vi moun mèm avek ou bien eme objectif li ou bien objectif yo c'est que nou rive a etat d'akompli sa un om fè un fè un om akompli un fè akompli me pa akompli nepot ki jan non akompli dan la volonté de die akompli dan la volonté de die ou vin komplet en kri koun yabaga en monde sa pa fè kou sote oui wap toujou gen de ti moment men finalman an kris au komplet mde vle an kouraj was soya mde vle repasse an sa ke certain mou konen konen deja komon ka profite de e preuve na la vio pwemi bagaille adopte la bonne attitude face a l preuve sois realiste soyez realiste deuxième bagaille embrasse l'ensey man de la parole de die sur les sur les e preuve deuxième bagaille soumet les epreuve a la volonté de die an dan sa gen 3 bagaille pou konsidere l'op soumet epreuve a volonté bon die priye ke bon die faw pren maturite nan epreuve wap traverse di senyor gon maturite ou vle mou pren la examen sa mou passe a la ou vle mou rive nou nivou de maturite si mou wèl fèm wèl problem finance mou la problem la jan mbaka mbaka e de tim mou gade jan an a viv senyor mse a fe pò lor l'or l'arjan se pou ou vle mou maturite pa kite mou raté le son sa la wap soumet epreuve la a la volonté de die l'ot priyor fèr ou di senyor e ou vle m résiste a chok chok l'enorm senyor li fe tout an dame tremble la vi semble fini pou mou senyor mou vle résiste ou soumet epreuve l'an a la volonté de die ou man de bon die résilience troisième bagay ou man de bon die pou l'fot complet lor sorti nan epreuve sa pou nivou de complétude d'accomplissement en Christ que parol sa ou encourage ou que parol sa ou continue servi bon die fidèlement epreuve nan la vi mou 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 pas gratis bon die gen plan que plan bon die a accompli nan la vi nou chak ben eme ke nan soit ainsi et que le se nyor vous bénis